Les moyens utiles pour vivre heureux. Partie 2, 9, l'invocation d'Allah. Par exemple, lui demander la réforme dans la religion, le bas-monde et l'au-delà, comme il est mentionné dans le Hadith connu. 10, diminuer les problèmes en estimant les situations les plus graves. S'efforcer de diminuer l'importance accordée à une mauvaise situation en considérant la pire des choses qui auraient pu arriver. Après avoir fait cela, nous devons agir sur la mauvaise situation elle-même en atténuant et en diminuant d'elle tout ce qu'il nous est possible. 11, la force du cœur et sa quiétude face aux illusions et aux mauvaises pensées. Se soumettre aux fictions et aux mauvaises pensées cause de l'anxiété, ainsi que des maladies du cœur et du corps. 12, s'en remettre à Allah et placer sa confiance en lui. Et quiconque place sa confiance en Allah, il, Allah, lui suffit. Cela signifie qu'Allah le comble dans tout ce qui peut lui être bénéfique, dans sa religion et dans sa vie d'ici-bas. 13, supporter les erreurs des autres et patienter face à leurs méfaits. Se rappeler les côtés positifs des gens et voir le bien dans leurs intentions, en fermant les yeux sur leurs défauts et en observant uniquement leurs qualités. 14, ne pas se préoccuper des choses insignifiantes. Comme tu habitues ton âme à supporter les grands problèmes, tu te dois d'habituer ton esprit à se contrôler devant les petites situations. Le doué de raison sait que les moments de joie et de repos contenus dans cette vie sont très courts. Il ne doit donc pas davantage les écourter par le chagrin, ni s'abandonner aux soucis car cela s'oppose au moment de bonheur. 15, diminuer sa crainte de voir surgir le mal. Considérer les nombreuses possibilités de salut et de bien qui s'offrent à la personne dans l'avenir, et ce, afin de ne point laisser les quelques craintes éventuelles prendre le dessus sur les nombreuses probabilités de bien.